... J'ai déjà quand même, j'ai beaucoup dirigé de Blinck, et notamment le Dialogue des Carmelites, que j'ai fait à Budapest à l'époque, qui est un vrai chef-d'oeuvre, il faut le reconnaître comme tel. Et puis, c'est vrai que dans les programmations symphoniques, on est amené régulièrement à diriger de Blinck, même le Concerto pour deux pianos, le Glorien, le Stabat-Mainter, enfin toutes ces oeuvres-là, ce sont des oeuvres que j'irris souvent, notamment au Royaume-Uni, parce qu'il y a une grande demande de ce répertoire-là. Voilà. Alors, et comme vous le savez bien, Blinck se citant en permanence, toutes ces oeuvres sont interactives, je dirais. Voilà, donc c'est amusant. Et puis, plus sérieusement quand même, la base du projet, c'est de travailler avec Anna-Katharina, avec Ludovic, une juxtaposition que je trouve assez intéressante, en fin de compte, parce qu'on a deux oeuvres à 50 ans d'écart, mais qui sont toutes les deux, pas des pièces néoclassiques, mais des pièces qui ont un rapport avec cette chose-là, et qu'il est intéressant de se proposer, je trouve que ça devrait bien fonctionner. Étant donné ce que je suis, et mon expérience musicale, ma vision d'une oeuvre pour celle-ci est plutôt à rebours, c'est-à-dire que je la vois en venant de ce qui suit, plutôt que d'en venant de ce qui précède. Mais, donc forcément, la perspective est différente. Et il a eu la vision, notamment structurelle, alors pour parler de l'âme humaine, qui est la chose la plus importante à tenir dans cette période, parce que le matériau musical est très, je dirais, presque minimaliste, donc ce qui est important à construire, c'est la gestion des silences, des arrêts, puisque l'autre personnage n'est pas là, donc il y a tout un travail sur la forme, et notamment la forme des silences, et la durée des silences, pour faire, et peut-être qu'une vision plus récente, une perception plus récente de la visite permet d'aborder les choses de façon moins, entre guillemets, le XIXe siècle, et de gérer la psychologie du personnage absent, autrement, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est le travail que nous allons faire, que nous sommes en train de faire, c'est celui-ci, c'est-à-dire comment faire fonctionner cette oeuvre qui a l'air comme ça très, très décousue, très interrompue, donc à maintenant, et lui donner une forme qui fait tenir le matériau musical, qui est souvent toujours le même, mais pas sous le même aspect, et qui permet de laisser la place à une vision du personnage absent. Je pense que le format de l'Opéra de Poche, en fin de compte, puisque c'est ça dont il est question, est quelque chose qui a apporté une onde jusqu'à certains de nos amis d'aujourd'hui, je pense à Pascal Pussapin, évidemment, des gens comme ça, je ne parle pas en termes de langage, mais en termes de forme, c'est vrai que l'Opéra de 40 minutes, une pièce qui n'est pas un opéra miniature, c'est-à-dire que c'est une vraie écriture orchestrale, c'est un vrai traitement vocal, c'est juste simplement que la forme est plus courte et concise, mais c'est vrai qu'on sortait à la fin du XIXe siècle d'une forme qui était de plus en plus longue et grande, et que là, on revient aussi à quelque chose peut-être de plus direct, de plus efficace, et de plus simplifié parfois, mais pas dans le sens du terme, c'est-à-dire qu'on va droit au but, on ne dit que ce qu'il a à dire, et elle dit aussi que ce qu'elle a à dire. Le reste est le domaine de la perception de ce qui n'est pas vu, de ce qui n'est pas dit, du non-dit, et en plus, c'est ce personnage-là, et le filtre qui est l'outil, le téléphone en l'occurrence. Il est évident à mes yeux que les orchestres ne doivent pas rester, être des musées, et je veux dire, l'orchestre-musée est mort, c'est terminé. Parfois, alors, il faut prendre le temps de prendre le public par la main, de l'emmener sur des nouveaux territoires, parce que c'est vrai que parfois, le public a un confort quand il va au concert, attend un confort, attend d'entendre les œuvres qu'il aime et qu'il connaît, et ça, c'est le rôle, je pense profondément, du directeur musical, entre autres, d'être militant dans le domaine. Je ne dis pas qu'il faut les bousculer et casser les barrières comme ça, il faut prendre le temps d'expliquer, de communiquer, effectivement, d'établir un contact avec des compositeurs, avec ce qu'est le monde de la création aujourd'hui, de leur parler, de leur expliquer, et de dire que voilà, la musique, l'histoire, la musique ne s'arrête pas, on n'a jamais écrit que de la musique temporelle, donc le monde, la réalité est celle-ci, et c'est à nous musiciens de militer dans ce sens. Ce n'est pas toujours facile, et on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut présenter les mauvaises œuvres, au mauvais moment, mais il est indispensable de rester, d'aller de la route, d'aller de la route, et puis de faire que l'histoire de la musique continue à exister, et surtout que la justification de l'existence de ces merveilleuses structures et si horriblement chères que sur les orchestres soit justifiée par la continuation de ce qui est fait depuis plus de 250 ans.